Après avoir dominé les rangs universitaires américains avec des buts spectaculaires, Elisabeth Giguère veut faire sa place au sein de l'équipe canadienne. C'est sûr, à chaque fois que tu embarques sur la glace, je commence à être plus à l'aise, mais il y a toujours de la nervosité quand tu joues avec Hockey Canada. Mais j'essaie de la laisser de côté un petit peu plus puis juste m'amuser. J'essaie de pas trop mettre de pression sur moi-même. Je me suis dit qu'ils m'ont invité pour une raison, puis que j'avais ma chance. Puis j'essaie de leur prouver que j'ai ma place ici. Pour y arriver, elle peut compter sur l'aide de la meilleure joueuse au monde, Marie-Philippe Poulin, qui a longtemps été son idole et qui l'est toujours, d'ailleurs, même si elle se retrouve à ses côtés dans la même équipe. Je vais toujours penser que c'est la meilleure joueuse au monde, mais tu sais, dans un sens, on est devenu un petit peu plus proches, je la connais un petit peu plus. Donc c'est juste le fun. Puis pour moi, c'est un rêve de pouvoir être sur la patinoire avec elle à chaque fois. Elle me donne des conseils quand j'en ai besoin. Puis elle est vraiment gentille. Poulin n'a que de bons mots pour Giguère, même si cette dernière doit se contenter d'un rôle de soutien pour l'instant. La façon qu'elle voit le jeu, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Des jeux qu'elle voit, il y en a pas beaucoup qui voient comme ça. Puis c'est très, très beau de l'avoir évolué, puis ça améliorera à chaque fois. Il y a une intelligence de hockey qu'on a rarement vue. Caroline Ouellet aussi est élogieuse à l'endroit d'Élisabeth Giguère. Mais l'entraîneuse adjointe rappelle qu'il faut du temps pour franchir le pas entre les rangs universitaires et l'équipe nationale. Il faut trouver la confiance et faire preuve d'une éthique de travail exemplaire, ce que les dirigeants de Hockey Canada semblaient reprocher à Giguère ces dernières années. Là, elle est dans le programme pour rester, pour vraiment avoir une chance. Je pense que le message a été clair envers elle. On a investi en toi. Maintenant, c'est à toi d'investir en toi-même, parce qu'il y a beaucoup comme athlète qui te revient sur ta préparation physique, ta préparation mentale, puis si elle est prête à faire cette investissement-là, je pense que ça peut être une joueuse dominante à ce niveau-là. Elisabeth Giguère semble avoir la confiance des entraîneurs de l'équipe. Elle espère qu'elle aura maintenant la chance de se faire valoir là où ça compte vraiment au Championnat du Monde en avril prochain.